Le crash de Red Bull se passe chaque année à Québec, depuis 2005. C'est une expérience très intense, selon les médaillistes de l'Olympique, Charles Lamlin. Ce n'est pas la même chose que le patinage de vitesse, mais ça va vite. La glace n'est pas plate, elle est toute raboteuse. C'est vraiment difficile sur les jambes et sur les chevilles. Pour moi, tu sois stable en descendant. C'est ça la plus grande difficulté, c'est vraiment de rester stable dans les virages et de garder taivité dans le fond de Poil à Perle. Cette route est longue et va autour de la ville de Québec. Cette édition de la race de Red Bull Crash Tice a des curves de 180 degrés et c'est un réel challenge pour les participants. Pas seulement pour les participants, la race de Red Bull Crash Tice est aussi un challenge pour les entreprises. qui est très difficile à faire en sorte que l'accès à la pièce est difficile, selon Le Ragrenier, un propriétaire de pièce. En fait, c'est compliqué à dire parce qu'il y a plus de gens dans les rues, sauf qu'il y a un périmètre de sécurité qui se fait monter par les policiers qui empêche l'accès aux boutiques à cause qu'ils utilisent le trottoir comme justement pour être capable de se déplacer plus rapidement. Neverthless, there are more people in the streets. But, according to Catherine, who works in Le Petit Champlain, the sales do not increase for all that. Spring is coming and the Red Bull Crash Tice stays a really nice event in Quebec City. Hope to see you for the next editions. . . . .